Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus Christ se lance en marque. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timé, Bar-Timé, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de gens s'éloignaient de l'aveugle, Barthimée, parce que sa maladie le faisait passer parmi les hommes pour un maudit. Beaucoup de gens s'éloignaient de lui et beaucoup de gens le rabrouaient et lorsqu'il criait, on lui demandait de se taire. Mais comme, heureusement, il y a toujours eu dans ce monde des personnes qui peuvent collaborer dans le mystère de la rédemption, comme il y a de tout dans ce monde, heureusement, il y avait aussi là des personnes qui se sont rapprochées de cet aveugle pour lui donner la grande nouvelle de sa vie. Confiance. Lève-toi. Le Seigneur t'appelle. On lui donna la joie de sa vie. Au milieu de ces gens qui le rabrouaient, au milieu de ces gens qui ne voulaient pas l'entendre parler, il y avait aussi d'autres qui lui ont ouvert le chemin vers le salut, le chemin vers la guérison. Je pense à tant de personnes qui vivent sans Dieu dans le monde. Ils ont des lunettes progressives de haute gamme, mais sont des aveugles comme des pierres. Parce que tout ce qu'ils voient, ce sont des ténèbres. Et j'ai de la peine quand je vois des chrétiens qui n'ont pas un minimum d'intérêt de rapprocher ces gens, ces aveugles du Seigneur. Nous sommes entrés dans une certaine indifférence. Le malheur de l'autre ne nous est pas important. Nous sommes devenus si indifférents, si insensibles du malheur des autres que chacun vit selon sa propre vie. Et lorsque c'est ton tour, tu te plains que les autres ne te viennent pas à l'aide. Pour soigner ces aveugles, ces aveugles spirituels d'abord, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta collaboration pour qu'ils puissent arriver à ces aveugles qui sont en train de crier « Jésus, sauve-moi, fils de David. Prends pitié de moi. Il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de tes mains pour aider les nécessiteurs. Il a besoin de ta bouche, de ta parole pour consoler les attristés, les affligés, pour consoler ceux qui vivent des moments difficiles. Il a besoin de ta bouche, de ta parole pour annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'amour du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi comme un instrument. Il veut t'utiliser comme cet instrument pour atteindre ceux-là qui ont le plus besoin de lui. Tu dois servir d'instrument pour le Seigneur, pour que le Seigneur se rapproche de ses malades. tu dois être les mains, les pieds, la face du Seigneur dans le monde, la bouche du Seigneur autour de toi. Le Seigneur a besoin de ta collaboration pour aider les autres. Ne sois pas comme ceux de l'Évangile d'aujourd'hui qui rabrouaient cet aveugle lorsqu'il demandait de l'aide. Sois plutôt parmi ceux qui lui ont dit lève-toi, confiance, le Seigneur t'appelle. C'est cela la mission du chrétien, la mission de l'Église, aller annoncer l'espérance à ceux qui l'ont perdu. Confiance, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Il y a une anecdote d'un saint anonyme qui disait que dans une de ses prières, il a demandé au Seigneur mais Jésus, pourquoi lorsque tu es monté au ciel lors de ton ascension, tu as bien voulu rester avec nous dans l'Eucharistie, tu as bien voulu que nous te voyions présent au milieu de nous mais lorsque ta mère a été prise au ciel, il n'y a pas eu la même chose, tu ne nous as pas laissé une présence de ta mère pour que nous puissions l'avoir et le Seigneur a répondu à ce saint anonyme. Je ne l'ai pas fait pour ma mère parce que je compte sur toi. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur veut que nous soyons d'autres maris sur la terre. Il veut que nous prenions soin des autres du prochain comme Marie a pris soin de lui. Le Seigneur veut que nous soyons d'autres maris à imitation de la Vierge Marie et de Jésus à dire aux malades courage, lève-toi, confiance. C'est ta mission comme chrétien, c'est ta mission comme église, membre du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Il t'a envoyé comme un instrument de son salut dans le monde. Et la première mission c'est précisément celle-ci à les consoler ceux-là qui sont dans la tristesse, à les donner le goût de la vie à ceux-là qui ont perdu espoir. Alors toi comme chrétien, comme membre de ce corps mystique du Christ, sois cet instrument, sois collaborateur dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre du salut. Le Seigneur a besoin de tes mains, il a besoin de ta bouche. Tu dois être l'instrument du Seigneur, cet instrument pour que le Seigneur puisse arriver aux autres et leur donner la joie, leur annoncer la bonne nouvelle. L'aveugle Barthimée a reçu la plus grande joie de sa vie parce qu'il y a eu des personnes qui lui ont dit confiance, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Tu dois être cet instrument du Seigneur. tu dois annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la joie, de l'amour du Seigneur à ceux-là qui sont dans le besoin. Tu dois être les mains de ceux-là qui ne peuvent pas avoir des mains. Tu dois être la bouche de ceux-là qui ne peuvent pas parler. Tu dois être la bouche de ceux-là qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'amour de notre Seigneur. Va annoncer l'amour du Seigneur. Cet amour que toi, tu as expérimenté. Va l'annoncer à ceux-là qui peinent, à ceux-là qui sont sous le poids du fardeau et le Seigneur se servira de toi pour donner du repos à ceux-là qui ont perdu espoir. Que Dieu nous aide, qu'il nous utilise comme ses instruments, qu'il trouve en nous cette disposition pour que nous puissions l'aider, que nous puissions collaborer dans son œuvre, dans l'œuvre de la rédemption. Louez-soi, Jésus-Christ. À jamais.